Conférence de presse de la plateforme Agir, appel à la libération des manifestants et réaffirmation des revendications sociales. Lors d'une conférence de presse tenue ce jour, la plateforme Agir pour le peuple, représentée par son porte-parole par l'intérim dignité d'ascensant, a dénoncé la repression des libertés en Côte d'Ivoire. Agir, qui regroupe 71 organisations de la société civile, a rappelé ses quatre revendications majeures, la réduction du prix des produits de première nécessité, l'annulation de l'augmentation des 10 % du coût de l'électricité, l'arrêt des dégapissements abusifs et la création d'un cadre de concertation pour des élections apaisées en 2025. C'était le 28 octobre 2024 à Makauri. Depuis le 29 mars 2024, nous avons fixé la date du 13 septembre pour une manifestation pacifique pour nous faire entendre auprès des autorités de notre pays. Malheureusement, cette démarche que nous avons souhaitée constitutionnelle et républicaine n'a reçu aucune réponse de la part du gouvernement ivoirien à qui nous avons écrit. Alors que les Ivoiriens attendaient les réponses claires pour alléger leur quotidien, notre note d'information de la marche du 13 septembre s'est heurtée à une certaine duplicité de la part de nos autorités policières. Le 13 septembre 2024, les Ivoiriens sont sortis massivement pour répondre à l'appel de Agip et ont été accueillis par la répression de notre police, notre police commune. 19 de ces manifestants ont depuis été condamnés à 6 mois de prison ferme tandis que Clipe reste incasséré sans jugement sous les chefs d'accusation que l'Agip qualifie d'incompréhensibles. Nous rappelons qu'il est inculpé pour incitation à insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, trouves à l'ordre public et occupations illégales de l'EUQI. Mais aujourd'hui, devant et avec du recul, nous comprenons mieux les choses. Les gens ont décidé d'anéantir les libertés des Ivoiriens. Au cours de la conférence, D'Ascensan a exhorté le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations citoyennes et a sollicité l'intervention de la communauté internationale pour défendre les droits des citoyens. Sous nos yeux, les germes d'une dictature sont nés. Sous nos yeux, les gens planifient et exécutent le musulman des organisations de la société civile. Nous invitons la communauté nationale à ouvrir les yeux sur la restriction exacerbée des libertés dans notre pays. Nous voudrions croire qu'elle ne se rendra pas complice de cette pratique que nous pensons, moyenne âgeuse, par l'implantation dans notre pays. Nous demandons la libération de nos amis injustement arrêtés lors de la marche du 13 septembre 2024. Agip réitère son engagement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes et annonce des actions concertées à venir avec d'autres acteurs de la société civile affirmant que la mobilisation continuera malgré la répression.